Donc c'est une grande galerie de personnages, ils sont beaucoup beaucoup de dieux, de héros et donc même si on avait une classe, une troupe devrais-je dire maintenant assez nombreuse, il aura fallu que plusieurs actrices et acteurs prennent plusieurs personnages. Alors on a essayé de faire au mieux, de faire en sorte que les personnages changent au moins par un ou deux accessoires, que vous puissiez les repérer au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une très belle histoire. Bon, ça commence ? On va me dire écoutez, je suis respectée depuis 3 ans, il y a des fois, on me dit écoutez. Ah ben attends, ça rend bien que 20 personnes qui nous disent écoutez comme ça. Écoutez, on est trop concentré. Je vous écoute, prêts à vous écouter, dire écoutez. La guerre, jamais la guerre ne meurt. La guerre Et dans la misère La guerre Et dans la richesse La guerre Et dans l'envie La guerre Et dans la peur La guerre Et dans la colère La guerre Et dans la boue La guerre Et dans les villes La guerre Et dans notre cuisine La guerre Et dans les palais La guerre Et dans la cour de l'école La guerre attend toujours derrière sa porte. La porte est sans verrou. Un coup peut l'ouvrir. Un souffle de vent. Un souper. Une pensée. Un rien. Oh, elle s'ouvre toute seule. Refermez-la ! Refermez-la ! Comment ? Avec de la conscience. Quoi ? Avec de l'empathie. Qu'est-ce que tu dis ? Avec l'effort du compromis. Je n'entends rien. Et surtout, surtout, ne pas vouloir, pardon, avoir raison, mais nous sommes sourds. Cette guerre-ci commença bien entendu par un mariage. C'était un temps où le mythologique était de chair et d'os. C'était un temps où l'humanité s'est mêlée au sacré. parmi les hommes. Parmi. 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 Ha ! Faut pas pousser tout-même. Marcher. Sûr. Sûr. Serait plus approprié. Ha. 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 Quant à moi, je ne me risquerai pas à marcher sur un mortel. Même pas du pied gauche. Hermès va dire à mon fils que je n'aime pas que l'on essaye de faire de meilleures blagues que les miennes. Sa Majesté Zeus le Tout-Puissant informe son Altesse Apollon qu'il est mal séant et inutile de tenter d'imiter ou d'égaler l'esprit le plus haut et le plus fin de l'univers. Il n'y a pas quoi que je m'emmerde. Son atteste Apollon, Prince des Poètes, communique respectueusement Sa Majesté Zeus son désir de faire comme il l'entend ayant hérité de la divine volonté d'Era de Jean-Père qui l'admire et souhaite émuler en toute chose. Non, il n'y peut pas que je l'entende. Vous nous ridiculisez devant tous. Non, non, votez-vous, votez-vous. Volgaire, voilà ce qu'il vous faut. Les Faistos, un fou ! Tu sais ce que je lui dis aux poissons ? Pleut-tu ? Non, il faut ses dents d'or. Mes hommes ! Ha ! Stop, stop ! C'est un rituel tapé, un mariage. C'était mon mariage ! Déjà que je suis pensée d'épouser un mortel, un pelé. Hé, tout de même, je suis un roi. Banque d'un plan ! Retourne jouer au ballon. Quand je pense que je vais avoir un fils légendaire, ça semble mal parti. Du sang, du sang ! Il n'y a qu'à venir, tu m'as raison du sang et tu l'auras sans doute ton fils légendaire. Allez, un peu machin, c'est bien parti ! Silence ! Bon, d'accord. Silence ! Bon allez, tout le monde se calme. C'est une fête, après tout. Qu'est-ce que ce serait si nous allions parmi nous ? Eris, déesse de la disqueur, heureusement, j'ai égaré son carton d'invitation. Et merci, tout le temps d'honorer ce mariage de votre présence. Je t'en prie, je t'aurais bien honoré un peu plus, si tu vois ce que je veux dire. Mais un oracle dit que ton fils dépassera son père. Alors, tu comprends ? Chut ! Que la fête reprenne ! Trois volcaires ! Tout irait loin ! Si les hommes savait vivre en bon accord, censés discuter continuellement. Ah les hommes ! Ah les hommes ! Mes hommes ! Alors, comme ça je ne suis pas invitée ? Notre gagnant ! Je suis juste venue apporter un cadeau. Ouf, ce n'est qu'une pomme ! Ce n'est qu'une pomme ! Oui, une pomme d'or. Il n'y en a qu'une, malheureusement. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Je n'avais pas vu. Une inscription. À la plus belle. Bon, je vous laisse. Bon, il n'y a pas à trop que d'autres questions. Je vous en sais que c'est bien. Une minute. À quoi dites ? Il y a écrit à la plus belle, pas à la plus belle. C'est une forme de sourisienne. La majesté est la forme suprême de la beauté. Il est évident aux yeux de tous que cette pomme me revient. Et les femmes ? Ha ! Je vais me chasser ! Débris vos yeux ! Bon, ladies and gentlemen, boys and girls. Je propose que nous ne restons pas pour le spectacle. Oui ? Je voudrais revenir comme dommage collègue. Il y a des pierres sur l'eau. Pourquoi faire ? Débris mes salariats. On le tourne. Ah ! Oh ! On le tourne. On le tourne. Ah ! On le tourne. Oh ! D'une heureuse ! Au ! Je suis Achille, mon destin sera soit celui d'une vie longue et ennuyeuse, ou celui d'une vie courte et flamboyante, légendaire. Maman veut que je choisisse la longue, elle a peur qu'elle me blesse. Mais c'est bien normal qu'une maman ait fait délicer des beaux voiles, qu'elle peut être un peu plus petit, qu'elle sera un merdier homme. Allez, détails-toi, c'est l'heure de ton site. Maman, tu me mets là-haut. Et puis c'est bon, en restant à la maison, que je ne résume pas un bras de suite avant qu'une nouvelle sienne. Allez, prends-toi ! Pas le ballon ! Je suis le vieux roi Priya. On dit toujours, le vieux, c'est un peu. Je suis meilleur, j'ai grandis, et j'ai peur de découvrir à quel point j'ai très vieux quand j'ai une nouvelle sienne. Voici mes deux-trois-sous-enfants. Mes écumes, ma femme, ne chôme pas. Je suis Paris, avec un accent sur l'or. Paris. Un oracle, encore un, m'accusait de la future gauline de Troyes. D'abord abandonné, puis retrouvé par mon père Ropantois. Je vis une vie de berbier contemplant les beautés du monde. Voici mon grand frère, Hector, le grand héros croyant. Je suis Hector, et je ne suis pas un héros. Si j'aime la paix, si je veux la paix, je veux voir mon fils grandir, jouer avec les autres en fond du monde. Alors, naturellement, on a besoin d'un soldat, donc c'est un bon plaisir. Je suis Hélène. Hélène de Grey, pour l'instant. Je suis femme, et blonde, et naturellement les sources grecques, tout est de ma faute. Comme, c'est pratique. Peut-il, fou, même ? Ce sont les vols que l'on vous prie. Oui. Choisis, femme. Quel symbole seras-tu ? Pêché ou pûreté ? Nous ne nous rencontrerons que dans quelques mois. Mais déjà, nous nous avions. ... Bon ! Je ne voudrais pas vous déranger. Vous faites comme vous voulez, mais vous êtes depuis 20 ans maintenant. Il y a un mortel. Excellent juge en beauté, dit-on. Il est né entre temps. Allez lui demander de goûter pas fagé, qu'on puisse passer à autre chose. Il garde des troupeaux. Il s'appelle Paris. Avec un action sur le A, Paris. Mon prince, berger, je ne me quitterai jamais. Je ne pourrai en supporter la vieilleur. Aussi vrai que mon nom est Paris, jamais je ne vous ferai honneur. Je ne sais jamais manger sur France, mais pas de mal. Jamais il n'abandonnera pas, non. ... Paris, avec un accent sur le A. C'est lui-même, le seul, l'unique de la personne. Il paraît que c'est le meilleur juge en beauté de tout ça. Je suis content que le monde et le but de ma vie et la recherche de la vie c'est la plus importante. Mais, tu m'avais dit que tu l'avais trouvée. Viens. Nous avons besoin d'étenduiement. C'est ta copine s'éloigne. Je sais pas, c'est toi et le vieux. Je ne suis pas ta copine. Je suis la femme de ta vie et la femme. Je suis la femme de ta vie. J'ai en train de vous présenter. Bien. Ce que nous allons te lire ne doit pas force de vie. Le jugement que tu vas devoir prononcer est là que le plus important de tes idées à l'éducation. De ta réponse dépendra le destin du peuple entier. Tu me prie ? Paris, voici la question ! Qui de nous trois est la plus belle ? Alors ? Tu ne peux répondre en nous voyant tous les trois en même temps. Notre beauté n'est vous. Voyons-le chacun de nous tous. Bonne idée. Très bonne idée. Je commence. Je n'essaye pas de juger de la beauté des dées, mortel. J'ai une autre solution. Dis que je suis la plus belle et je te ferai souverain du monde connu, empereur d'Europe et d'Adi. Je ne sens plus ce qu'elle ne devait pas choisir des dées. Je suis la plus tôt ceci. Dis que je suis la plus belle et je faciliterai ta rencontre. Alors que la plus belle mortelle que toi. Et tu t'aimeras. Parfait. Ceux qui résonnent cherchent un endroit à parfois que dure. Toi. Il y aura plus. Avant tout, écoute mon conseil. Rien ne se porte à te prolonger sur notre beauté. Deux, ta désignée à nous, et cela te protégera de notre connerre. Pas, évite-a tout simplement, sans juger. Je crois que j'ai déjà fait du soin. Je vois, et je m'en disais. Je ferai tout de même un dernier espoir. Dis que je suis la plus belle, et trois, ta cité conservera sa gloire, tandis que les grecs resteront désunis, leur guerre intestine, les conduisant à leurs ruines, et aux règnes paisibles de Troyes, sur la Méditerranée. Alors, mon cher, à plus d'un de l'athrodite, l'athrodite et l'athrodite. Je me vengerai. C'est parti. C'est parti. Me revoilà. Faut pas me vendre aujourd'hui. Enfin, me marier à un bois. Que je ne connais pas. Je la cuirai. 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 Et je tuerai tous ceux qui poseront la main sur elle. Silence. Ma fille ne sera à personne. Tant que vous ne voudrez pas jurer, de se faire avec nous, je serai que celui qui sera tenu comme un le chef qui soit. Jurerai. Je jure. Je me jure. Bien. Et bien, quand même, votre bon roi étant déjà marié, je... Son frère mène est là. OUAIS ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! À moi le gros ! Vous l'avez mis ? Euh... Pardon. Je suis un peu rustre. Pour ne pas dire pire. Et je ferai tout pour être le meilleur époux que prétendant. Et que vous n'ayez pas à regretter le choix de votre père. Le choix de mon frère. Pourquoi n'est-ce pas mon frère qui vous dépose ? Euh... Peut-être vous aimerais-je après la guerre ? Après tout, elle nous change de france. La guerre ? Mais... Mon frère ! Toutes mes félicitations ! Je vous ai dit qu'elle n'est pas. Hein ? Tiens, vous n'avez pas l'air d'avoir. Je suis le prince. Mergez. Je suis venue pour vous enlever, mais je vous embêtez pas bien. Hein ? Pourquoi ? Je vous rencontrais, elle m'a changée. Et je vous en attends pour que je vous indignez. J'ai lâchement abandonné une femme que j'avais jurent et pratiquée. Elle est peut-être que moi ne saurais-je attendre à votre famille. C'est grave, vous pouvez être en train de vous ? C'est une nain. Le chagrin a transformé en sauve. Dire que je regrette mes besoins. Alors ? Enlevez-la. C'est une belle âme, celui qui reconnaît la lédeur de son âme. C'est une belle âme. Alerse, Alerse, Hélène s'en va avec le prince-croyant. S'en va ? Enlevez de force, non ? De force, non ? Euh, oui, sur les vols et tout et tout, on se débatrait d'abord. Repérez ! Repart, ils sont déjà loin, c'est leur bateau. T'es calme, le temps, c'est qu'on te vienne des armes en l'ambiance, là. Quel désastre ! Quelle aubaine ! Trahison ! Le prince croyant viole toutes les règles de l'hospitalité en enlevant la fille de son osse. Promise à mon frère ! Réunissez tous les rois en un conseil de guerre ! C'est une occasion inespérée. Le roi, la magnifique, nous narquait par sa prospérité, dominant paisiblement la Méditerranée. Inattaquable tant que nous, les Grecs, l'Asie des Unis et perdus dans nos querelles. Mais tous ceux qui ont juré de défendre les fiancés, se pourront répondre à ton appel. Et avec eux, leurs frères, leurs ongles et même leurs foudins ! Les Grecs déperrons tous ensemble sur la glorieux cité. Et de sa ruine, nous peurons notre richesse pour des siècles ! Ulysse, notre plus rusé trapèze, a la guerre en horreur. Il trouvera un fratagène pour ne pas laisser Pénélope seule à Itaques. Et la mère de notre plus valeureux combattante, Achille, ne le laisse même pas traverser la rue tout seul si elle peut l'en empêcher ! C'est de là qu'on s'en dit pour table, mais comment les enroger ? Ils viendront, quel est leur destin ? Vique ! Le message éda quand même nous arrive ! Il est hors de question que je participe à leur guerre ! Ils sont fous ! Affronter une puissance telle que celle de Troyes conduira une guerre longue ! Les souffrances d'une guerre longue conduiront une haine totale, et cela entraînera la fin complète de l'un ou l'autre peuple. Le vainqueur ne laissera jamais là de se relever pour ce vainqueur. Si je peux éviter de respecter mon allégance à la gavère, et qu'ils se retrouvent à devoir partir sans moi, peut-être auront-ils peur de la défait, et abandonneront-ils leur projet ? Le fou ! Roi d'Utac, je viens de vous rappeler votre allégance. Le haut roi Agaménon requiert votre présence à la guerre contre l'Ignomineux du roi. Monsieur Faites-vous la bourrée avec une épée ? Monsieur Vautaire, on est seulement du sel ! Ha ! Mais avec quoi la bourrée ? Une charrue ! Ça sert à tuer les gens, les charrues ! Et ce sel ! Il sera bientôt très haut ! Nous en ferons des gigots, des bateaux, et surtout de très bons gâteaux ! Moi, si je crains que mon mari ait perdu la raison depuis plusieurs semaines, sans se croire de retour, il ne nous servirait à rien dans cette guerre. On m'a chargé de le ramener le temps, mais on m'a prévenu qu'il essaierait de trouver quelque stratégie pour... De quoi il nous servirait ? Un petit ami et un ami, il ne voit même plus son enfant comme il était pas l'un de l'autre. Beige ! Beige ! Sous-titrage MFP. 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 Athéna, Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. Tu me vols la boule ou je vous lise. Tu vas essayer de me convaincre de tenir le bas toi aussi et pas lui fatalise. Je t'ai cru. Héctor, porte ta prise dans ton armure. Et assis, graina le corps d'Hector sous les murs de Troie. Outrage au mort, outrage au Dieu. Outrage au mort, outrage au mort, outrage au mort. Outrage au mort, outrage au mort, outrage au mort. Je peux encore nous assurer le succès, mais il faut choisir. Abandonner la gloire pour avoir la victoire. Délaisser l'honneur pour être vainqueur. Je crois parler pour tous que cette guerre s'achève d'une façon ou d'une autre en sa 10e année. C'est parti. C'est parti. Bon, pour mettre les choses au clair, ça fait 10 ans que ça dure. Nous, on en a ras-le-bol, on aimerait bien rentrer chez nous un moment. Donc, voilà, on va vous offrir un beau cadeau à cheval, en bois, pour vous montrer qu'on part et puis vous en faire ce que vous voulez. Oh non, oh non, le symbole de tout mort, notre russe d'Ethèque, notre russe d'Ethèque ! Les grecs sont accueillis en endommage de notre roibourg. Portons le cheval à la cité, au temple d'Athéna, pour remercier les yeux. Je ne sais pas. C'est bien présent, vous ouvrez les forces déjà. C'est comme un présent du moment. Oui, roi Brian, écoutez votre instance. Laissez-le, brûlez-le ! Ah, oublions mon ensemble, c'est fou ! Le cheval est magnifique et est en danger. Ouvrez les portes ! À l'attache ! À l'attache ! À l'attache ! Non ! Ne me dis rien ! Il n'y a plus de mots ? Je te crois. C'était l'histoire du premier génocide de notre souvenir. Hélas, ce n'était pas l'histoire du dernier. À qui la faute ? Mortel, vos vies sont courtes, précieux des temps autour. Alors, attention. Applaudissements Applaudissements Et bien, allons toujours derrière sa porte ! Applaudissements 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 Merci. Donc on voulait remercier Fabrice qui nous a aidé à faire cette pièce qui est géniale et voilà. Donc pour faire dans la continuité sylvestre les prénoms de tout le monde, on a Emmanuel, Gael, Lisa, Abigail, Samy, Léna, Lila, Pauline, Eglantine, Santa, Fanny, Noemi, Julia, Et un grand merci à la maman de Pauline. Voilà pour le cheval. Merci madame Couto. Merci. 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 Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. Applaudissements.